Bonjour La Réunion. Bonjour, bonjour. Comment ça t'il est ? Aujourd'hui, ça l'a compris, nous l'est du côté de ? Nous l'est du côté du Chaudron, donc à Saint-Denis. Nous savons de visite les agriculteurs, mais différemment. Nous l'est sur le marché forain et nous savons visite tout ça avec un marmaille qu'il peut être à la télé demain matin, qui va avec nous et qui va mettre en avant les produits de La Réunion. Oui, et ce marmaille-là, c'est Julien. Il y aime manger, mais il y aime aussi. C'est un peu sport, comme moi, ça, tu vois. Gardez un peu la forme. Il doit attendre à nous, Yannan. Il doit attendre à nous, donc ne nous tardes pas, nous emmènerons à Zot avec nous, c'est parti. Allez, on y go. Ah, bien qu'il s'y attendre à nous. C'est un de l'heure pour arriver au marché forain, mes amis. On a un peu de l'embouteillage, c'est un troche Chaudron. Mais oui, mais oui, mais ça, c'est pas grave. Bonjour, Julien. Bienvenue. Merci. Vous connaissez où ça? Le marché Chaudron. Vous avez la poêle là-dedans. La force, les enfants, la force. Nous mangent, mais nous faites sport, nous squatte un petit peu. Vous préparez-nous une belle surprise, vous-là? Ça, c'est pas le marché Chaudron. Vous connaissez quoi? C'est la pharmacie à ciel ouvert. De La Réunion. Exactement, avec des bons légumes et des bons fruits. Allons à nous. Allez, 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 allons, 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 allons. C'est qui s'habille Julien, 43 ans, photographe de paysages pendant de nombreuses années. Et là, on a rentré à La Réunion, parce qu'on avait fait un passage en France pendant 18 ans. La frais, mais t'es gagné plus. On a décidé de rentrer à La Réunion. Et là, c'était l'occasion de changer complètement de voie professionnelle. Et moi, on a parti plus sur l'alimentation, parce que quand on a retourné, fait mes courses au marché forin, par exemple, on a vu le tabac, les ingrédients qu'on avait avec le légume, le fruit, que l'est vraiment goûté. Je me suis dit, t'es, faut m'y faire affaire avec la cuisine réunionnaise, avec les super ingrédients locaux que n'est n'est pas là. Bon, allez, aujourd'hui, pour la petite recette trafiquée, nous, ça fait la case. Trafiquée, alors? Trafiquée, non, 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 nous ne fais pas une affaire standard, nous, ça fait trafiquée. Nous, on va bousculer un petit peu la tradition, la base traditionnelle, mais revisité par moi-même. D'accord. Donc, on a deux, trois ingrédients pour acheter. Oui. Première affaire, il faut à nous, les ananas. Allons rôder. Allez, mais pense que si on marche, il est vrai, il peut trouver un ananas. D'accord, mais moi? Bon, allez, allons faire deux, trois petits cours. C'est comme d'habitude, mais ça achète, il faut si on marche, il faut un. Monsieur Georges, c'est quoi ça vous l'a prouvé? Voilà pour la palmeuse. Bonjour, monsieur Georges. Allez, bien frais. Comment il est? Là, ça va, doucement, doucement. La forme, aujourd'hui? Ah, ben, la forme, là, on a tout le temps la forme comme on travaille. Mais est-ce qu'il y a des ananas? C'est ça, nous veut, nous? Ah, là, tu fais des ananas par là, par là. Ah, ben, allez, allons à nous. Allons rôder le bon des ananas. C'est parti. Il faut à moins faire, pas trop petit, le plus gros, le plus sucré. Mais je suppose que toutes les sucrées. Là, 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 tu me souviens un petit ananas victorial. C'est ça, le petit ananas victorial, là. Tout petit, il n'est pas gros, il n'est pas immense, mais à l'intérieur, il est sucré. C'est très bon ananas. Après, il y a un petit peu plus gros. Donc, s'il vous plaît, prépare à moins trois jolis ananas, bien sucrés. Bien sucrés, ben, moi, je vais te donner comme ça. Le plus gros possible. D'a moins les gros ananas. On a ça, on suit toi. Mara, c'est un peu chez la qualité. Voilà. Voilà, c'est un ananas à la pointe à ce noir, point rien. Super. Elle est bonne. Allez, alors qu'est-ce qu'on a besoin par ici ou là, Junior? Daniel, Ali, ce qu'on a besoin, il manque à nous. Il faut à nous un peu de l'ail, un peu de oignons, un peu de tomate. Monsieur Rivière, comment il est? Bonjour, monsieur Rivière. Ça va, Jean? Bonjour. Très bien. On a pris un ananas, pour ça prendre deux, trois épices. À mon avis, comment ça a bien dessiné l'assiette de ce midi? Justement. Donc là, nous prenons la base, nous là. Allez, on prend la base de tous les plats créoles. Donc il faut à nous, un peu, un peu de tomate, un peu de oignons, avec un peu de l'ail. Il y a un peu l'ambiance dans ce... L'ambiance est toujours présente, je vais faire un chaudron. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Mais une question, vous ne voulez pas, Zahoula. Dès bien. Depuis combien de temps, vous faites, vous êtes amoureux de la cuisine? Réponse honnête, réponse trafiquée comme mon ticari. Non, non. Réponse honnête. Moi, je n'ai pas du tout, du tout cuisinier, Daniel. Là, six mois, je fais deux oeufs, frites, moi, je suis au bout. Oui, parce que ma madame, la partie travail, moi, je suis obligée de cuisiner la case. Tout simplement. Vous faites paiement, là, six mois pour vous apprendre? Oui, et là, aujourd'hui, je ne cuisine pas où? Ça, c'est un challenge, là? Ah oui? Challenge. Ça, il montre que tout de monde, il y a eu cuisiné. Il est capable, en fait. Parce que si on veut vraiment, ce n'est pas seulement le madame, ce n'est pas seulement le monsieur, c'est tout de monde, il y a eu cuisiné. Allez, à l'aurore de la viande. Allez, à l'aurore de la viande, alors. Donc ici, ça, c'est votre charcutier privilégié, ça? Il n'est pas privilégié, mais c'est un très bon charcutier. Pour la suite de la recette, il faut une donne à nous, saucisse volaille, mais fumée. Il connaît que la vôtre, le goût d'une petite recette trafiquée, il n'est pas couillon. Donc, nous laissez la saucisse, déjà. Il commence à préciser. Alors, le saucisse, c'est pour les fumées, il convient où? Pour les fumées, il n'est pas en fait. Merci, bien, mettre ça dans mon panier. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment il est? C'est là, doucement. Conseillerait ça où, là? Il y en a de zèvres. Ben, il y en a de zèvres. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Ça va, et où? Ça va, tranquille. Il y en a un zèvres en particulier, il intéresse à moi. Oui. On dirait que c'est le dernier reste. On a fait le tour partout. C'est l'arrivée, non? Ben non, là, elle est difficile. La crise coton mini? Là, avec le bélan, là, là. Justement. Là, moi, j'ai récupéré un petit peu, cassettes, tout sous le bois, partout. Mais sinon, vraiment, là, il y a un quart, là, presque pas rien. Le seul qui reste. Ben, nous prends, il. Heureusement qu'il reste. Nous, on embarque à l'île. C'est beau. Super, ouais. Allez, combien il fait pour, là? Ben, 3 euros. 3 euros le coton mini? Allez. Ben oui, c'est comme ça. Les produits de qualité, c'est comme ça. Et si vous voulez avoir le goût de ce qu'on veut faire, vous l'obligez. S'il manque à moi le coton mini, mon traficage ne sera pas pareil. Le traficage ne sera pas pareil. Tiens, chef. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Allez, bye bye. C'est clair que d'une manière générale, au niveau surconsommation, nous, on est en train de consommer ce que les grands groupes, au final, incitent à nous à consommer. Et moi, il déplore un petit peu qu'il ne mette pas assez les produits locaux sains en avant. Et pourtant, ça ne coûte pas cher. Et il permet de maintenir la haute santé, encore une fois. Et il serait bien d'aller un peu plus dans ce sens-là, la promotion des produits pas chers, de qualité, que nous trouvent sur le marché forain, par exemple, et que l'est, encore une fois, très, très bon pour la santé. Julien, on sait, il a été… Daniel, Alice, il est bon? Il y en a salade, il y en a toute. C'est bon? Allons à la case? Allez, c'est parti. On cuisine. Allez, c'est parti. Bon, ça l'a remarqué, le marché forain, on a fait l'arrivée en cuisine avec Julien. Julien, alors, explique à moi un petit peu, quoi ça nous a mangé midi? Hum, bah déjà, cette nénat sur la table, il donne deux, trois indices. Oui. Le fameux ananas, les épices, le saucisse. Donc, ça sera un traficage. Parce que vous doutez ou bien que le salé avec le sucré n'est pas commun. Hum, surtout avec saucisse, on va dire que nous ne connaît pas trop. Parce que si on prend rien que le tomate, les épices, le saucisse, souvent, il fait rougail, on a fait avec ça. Mais il fait rougail, saucisse, c'est tout, hein? Non, rougail, saucisse. Le vrai, l'original. Oui. D'accord. Est-ce que nous ne partirez pas, c'est une variation un peu trafiquée du rougail, saucisse? Il fait ça? Il a fait la sassin, aujourd'hui. L'assassin? Bon, midi à saut, c'est Julien qui dit ça. Daniel, il rend pomme dans l'art. Donc là, où ce rougail est revisité, trafiqué. C'est le bon, moi m'y pense. Ça, nous l'a besoin, nous, là, alors. Donc là, nous reprends tous les ingrédients sucrés que nous l'avons achetés au marché forin. Le zananas, que nous va mettre avec la vanille pays pour faire relève un petit peu le banc de saveur. Les deux saveurs sucrées seront au top ensemble, avec la douceur de la tomate, parce que tout ça, il s'est mélangé, évidemment, les épices pour relève le goût et évidemment, notre saucisse, volaille, fumée, que nous va mettre à bouillir. D'accord, ok. Allez, c'est parti, attention, attention, l'eau est trop bouillante, il brûle les doigts à moi, c'est vrai. Mais voilà, mais voilà. Préparez les ananas, il faut que le couper en deux. Pour en couper ça en deux, ne coupe pas lui en bise-bise, hein, il faut que le couper bien propre, bien à droite, et donc, il faut à nous un très, très bon coucher. Parce que ce n'est pas juste pour récupérer la chair dedans. C'est ce qu'ils ont mis à demande à ouvrir. C'est ça. Donc, ça fait quelque chose après. Parce que nous, ça fait un petit peu le dentel au niveau présentation, et pas juste c'est avalé dans les assiettes, mais c'est avalé dans les ananas. Mais dis pas, dis pas tout, tout de suite, mes amis, dis pas tout, tout de suite. Alors là, les ananas, les enlever. Qu'est-ce que ça nous a fait avec nous là? Donc là, il faut couper en D. En D, d'accord, ok. Chaque morceau que nous l'a coupé. Déjà, ça fait bande lanière, comme ça, hein. Oui, bien sûr. Pas trop fin, pas trop petit, pas trop gros, plutôt. On nous retrouve comme ça à manger, oui, bien sûr. C'est ça. Bon, les ananas, les prêts. Oui. Là-bas, à mon avis, les saucisses. Les saucisses, les paris, justement. Parce que là, il fait un moment, il bouille. Il n'y a pas besoin non plus, laisse bouillir trop, trop longtemps. Oui, ça reste saucisse poulet. Parce que c'est saucisse poulet, c'est pas saucisse port, donc, pas trop longtemps, il suffit. Allez, on vit les chauds, les chauds, les chauds. C'est chaud, maman, ils sortent devant. Donc, là, nous viennent vide de l'eau. Donc, ça l'est bon. Saucisse, le temps qui refroidit, nous va préparer un morceau de gingembre. Mais où en attendant? On prépare tomate. Pareil, tomate nous coupe en D. Mettre un tralé tomate, comme ça, ça fait une petite compotée. Le carré ne sera pas trop au sec. Daniel, le temps coûté à Minsa, mais ça coupe les saucisses toujours. Elle est bonne. Et ça, comment on coupe à l'eau, là? En petites rondelles. Pas trop épais, pas trop en diagonale. Coupe droite le plus simple possible. D'accord. Après, nous, ça fait frites à lui. Et pour le moment, nous veux plein de petites rondelles saucisses. Mais il ne peut pas nous demander un affaire? Hein? Peu goûter? Eh, il n'est pas encore frites, il n'est pas encore saisonné, rien. Non, mais c'est là. C'est là maintenant le meilleur goût. Bon, permets-moi. Allez, envoyez-moi mon ami. Qu'il donne? Il a déjà eu ça en bon. Il peut être que bon. Il est bien saisonné, hein? Ah, t'es... Eh, vous donne à moi un view, là. Merci et là. Franchement, on a un bon produit. En fait, l'idée, le message que je veux me faire passer avec cette miffée sur les réseaux sociaux, tout ça là, c'est de rendre la cuisine réunionnaise adaptée à la pratique sportive et surtout à une alimentation équilibrée. Parce que toute cette nous mange de manière traditionnelle à La Réunion, elle est très bonne pour la santé. mais peut-être qu'il y a deux, trois petits réglages au niveau de l'équilibre, des quantités qu'il faut réajuster un petit peu. Et c'est vers ça que je souhaite, en fait, inciter les gens de réfléchir à la composition des autres assiettes et pas juste manger pour manger pour remplir votre ventre, mais manger pour être en meilleure santé. C'est ça, l'idée. Bon, là, ceci, ça fait me couper. Je pense que vous avez fait frites à l'oeil, là. C'est le moment de faire frites. Il faut moins de l'huile, mon ami. De l'huile. Bon, l'oubliez. Et devant où, la bouteille de l'huile? L'huile coco? Ben oui, l'huile coco. Sans un coup. Est-ce qu'il sent le coco? C'est ça qu'il te racasse, Saoul, hein? Ben oui, mais l'huile coco, je peux le mettre dans la tête. Ça, moi, il brille. Qu'est-ce qu'on me brille? D'accord. Tu peux me mettre ça? C'est l'huile coco pour la cuisson. C'est l'huile coco pour la cuisson. C'est l'huile coco pour la cuisson. Ça, elle est super intéressant en remplacement de l'huile tournesol. Bon, l'huile est chaude, ça ne va pas perdre de temps. Allez, ça met le saucisson dedans. Après, l'huile est en train de travailler sur un plaque vitro céramique. Ça, ce n'est pas le top pour la cuisine non plus. Bon, Daniel, le saucisse est en train de frire. Allons préparer la vanille en attendant parce qu'il faut à nous deux gousses vanille pour donner un bon goût. Ça, c'est la vanille pays. Il faut insister bien là-dessus. Il sort de ça de là. Sorte la case, papa, figure à où. Et papa, comment il appelle son frère? Ah, papa Grondin, papa Samuel. Samuel, coucou. Gratte à lui pour récupérer toute la pulpe. Faites ça comme on est gras. Ça, c'est de la vraie gousse de vanille pays. Donc là, effectivement, les oignons bien descendent. Oui, là, il est déjà plus transparent. Donc là, le moment, on est venu d'enchaîner avec la compotée des ananas. Ça, c'est les ananas que nous l'avez coupé vraiment très fin. Donc là, l'ananas, l'amiroir, elle est bien compotée. C'est ça, il a fini bien réduire. Donc là, il faut que nous ajoutons l'ingrédient suivant. Ben, elle est bon. Donc, c'est parti pour la tomate. D'accord, OK. Allez. Bonne quantité de tomates. Oui, ben oui, il m'a la vu, il m'a coupé. Vraiment l'idée. Là, nous partons sur un plat vraiment sauce. D'accord, OK. Dans le même élan, nous, ça mette la vanille. Tiens, on est pas solo comme ça. Quatre ça. Quatre ça combien joli. On dirait sauce d'huit. Mais non, c'est pas sauce. Tamarin. Tamarin, voilà. Bon, là, à mon avis, tout est bien mélangé. Et là, il faut laisser cuire lentement. C'est ça. Le secret pour que les saveurs infusent bien, c'est la cuisson lente. Essayez pas à faire des affaires trop, trop précis. Bien sûr. Ça vous fait aller un peu en avance. Vous laisse cuire. Là, d'ailleurs, on va baisser encore un petit peu le feu. D'accord. Allez au-dessous de puissance moyenne. D'accord. Un feu doux. Un feu doux. Comme notre carie. Il sera doux. Mais repassons le bouchon. Là, ça y est en douceur. C'est ça. Allez. Et nous retrouvons tout à l'heure, alors. Super. L'autre deux, là, il précède d'alliant. On dirait non. Il ne trouve pas. Justement. Les parés, maman. Regarde ça. Ouh. Le petit version trafiquée. Avec... De notre souris pays. Les servis. Et un assiette dans un assiette. Et bon appétit, maman. Après. À goûter. Là, tu n'as rien que... Ou tu revisites ça ou bien autre chose? Ah, mais dessous, il y a une petite surprise. Il y a le riz complet, par contre. Pas le riz blanc. Parce que le riz complet, pour ça, il y a un diabète, il est plus intéressant. Il ne fait pas de pic de glycémie. Il y a un mange-alus. Il diffuse doucement le sucre dans le sang. Et en riz jaune. Il est parfait. C'est ça. Riz complet, jaune, une petite branche de thym dedans pour donner le goût. Et l'amidiazole. Bon appétit. Et c'est vrai qu'au final, visuellement, quand on regarde les affaires, il n'est pas loin, pas très loin de ce que nous faisons. Le goût et le saucisse, hein? Et clairement ça, on a la même couleur, on a la même base, on a les mêmes épices. Avec un petit zeste de folie en dedans, là. Pour en aller un petit peu... Ça, c'est exotique. Son zeste de folie. Bon, mais j'espère que cela a apprécié cette journée. Que cela passe avec nous, cette journée. Oui, c'est une journée. C'est une journée. C'est une belle journée. On a bien profité. Voilà, c'est ça. Et nous dis à nous, à la semaine prochaine. Allez. Bon appétit. Bye-bye. Au revoir.